Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire Trois saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome. Ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses qu'en appannage on voit au procès attaché, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il a des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié, les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager ces maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers, chagrins, impatients et se plaignant sans cesse. Il a pour tel et tel un soin particulier, ce sont ses amis, il nous laisse. Ses plaintes n'étaient rien au prix de l'embarras où se trouva réduit la pointeur de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur créer la balance égale. De semblables discours rebutaient la pointeur. Ils courent aux hôpitaux, va voir leur directeur. Tous deux, ne recueillant que plainte et que murmure, affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents ignorés du soleil, ils trouvent l'autre sein, lui demandent conseil. Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins ? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité ? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez l'eau, vous y voyez-vous ? Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous ? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru. L'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuède. Cependant, on s'oublie en ces communs besoins. Ô vous dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler mille accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelques bons moments à ces pensées vous donnent, quelques flatteurs vous interrompent. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages. Puisse-t-elle être utile au siècle à venir ? Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où saurais-je mieux finir ?